Pour nous, l'épidémie est en train de disparaître progressivement, donc on avait jusqu'à au maximum, au pic, on a eu jusqu'à 368 cas nouveaux par jour, et là actuellement on est plutôt dans la zone de 60-80 par jour, donc il y a une diminution très très significative du nombre de cas détectés et encore plus significative chez les gens qui viennent se faire détecter alors qu'ils sont asymptomatiques. Donc il est possible, c'est une des possibilités que j'avais évoquées parmi d'autres, que l'épidémie disparaisse au printemps et que d'ici quelques semaines il n'y a plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges, mais qui sont des choses qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Les crises sanitaires d'été, vous rappelez la canicule de 2003, la canicule de 83 que j'ai vue, vous voyez que l'été si vous surveillez au fur et à mesure, vous pouvez détecter les crises sanitaires très aisément. C'est une des propositions que j'avais fait quand j'avais fait un rapport au ministère de la Santé, son cabinet, la DGS ne voulait pas en tenir compte et malheureusement c'est ce qu'il faut faire, parce que ça permet de détecter les vraies crises sanitaires. Donc si on essaie de voir si actuellement la crise sanitaire a une incidence sur la mortalité en France, la réponse est non. Les crises sanitaires qui ont pendant l'hiver joué une différence significative sont en 1997, 2009 et 2017, mais on est très loin actuellement si on cumule, vous voyez, les mois de décembre à mars de la crise sanitaire de 2017, où il y avait eu énormément de grippe H3N2. Il se trouve que cette année, il y a eu beaucoup moins de grippe et beaucoup moins de VRS, ce qui fait que l'augmentation de la mortalité liée à ce nouveau virus n'est pas visible significativement dans l'ensemble de la population. Bien entendu, il y a d'autres phénomènes, c'est multifactoriel, mais on ne peut pas dire, vous savez que j'ai horreur de prédire, mais quand même j'avais prédit que cette crise sanitaire ne modifierait pas l'espérance de vie des Français, c'est le cas, on fera les comptes, pas plus que d'ailleurs en Chine, 3 000 ou 4 000 morts ne modifient l'espérance de vie des 1,3 ou 4 milliards de Chinois dans l'année. Ce n'est pas vrai. Donc c'est, encore une fois, c'est bien de faire face aux crises sanitaires, de les gérer. Il faut les gérer sans angoisse, sans inquiétude, en étant le plus professionnel possible, en gérant les choses au coup à coup, en essayant de diagnostiquer, isoler et traiter les malades pour éviter qu'il y ait plus de morts qu'ailleurs. Donc ça, c'est un point qui me paraît très important.